Bonjour, nous continuons sur l'exercice numéro 5, des exercices supplémentaires sur les matrices. Dans cet exercice, il vous demande de faire un programme pascal qui permet de compter le nombre d'occurrences d'une valeur réelle R à l'intérieur d'une matrice de taille n fois m. Nous avons une matrice de taille n fois m de type réelle et on veut chercher la valeur R, combien de fois elle se répète. C'est ça le nombre d'occurrences, c'est le nombre de répétitions de cette valeur. Ici, les variables d'entrée, c'est n, m. Cette fois-ci, on revient aux matrices générales, c'est-à-dire que ce n'est pas une matrice carrée. Nous avons n ligne et m colonne avec les cases a, i, j. Nous avons besoin de variables intermédiaires i, i, j. Et nous avons variable de sortie, c'est quoi ? C'est le nombre d'occurrences, on va nommer mb, occurrence. Le nombre d'occurrences de R. Ici, il faut ajouter aussi la valeur de R qu'on veut chercher. On veut chercher combien de fois R se répète dans la matrice. Elle se répète une fois, deux fois, zéro fois, cinq fois, etc. Donc, on va faire quoi ? Avant de faire la partie traitement, avant de discuter sur la partie traitement, on va déclarer les variables du programme. Ici, j'ai préparé déjà la déclaration. Nous avons a, nous avons n, m, i, j, entier. Il faut ajouter la variable R qu'on veut rechercher. Puisque la matrice, elle est réelle, donc R, la valeur de R, elle est réelle. Puisqu'on veut chercher cette valeur dans la matrice. Par la suite, il faut ajouter le nombre d'occurrences. Voilà. Donc, c'est entier. Le nombre d'occurrences, c'est le nombre de répétitions. C'est un compteur. On peut dire que c'est un compteur. Donc, ça ressemble beaucoup plus à un compteur. Donc, ici, c'est un compteur. On va voir. Un compteur, toujours, il est initialisé. Il est initialisé à zéro. Et la formule à l'intérieur de la boucle, c'est compteur reçoit compteur plus 1. Si on trouve une valeur qui vérifie une certaine condition, on fait compteur reçoit compteur plus 1. Voilà. C'est ça, l'idée. Voilà. Très bien. Donc, ici, on va lire la matrice. Il faut aussi lire la valeur à rechercher. La valeur pour laquelle on veut compter le nombre d'occurrences. C'est lire R. Donc, voilà les variables d'entrée. Voilà. N, M, A, A, I, J, I, R. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux boucles. I, J, lire A, I, J, etc. Donc, la même chose pour la partie pascale. Donc, ici, c'est read R. Voilà. Point virgule. Ici, il faut ajouter les variables. Nous avons R réel. Et nous avons M, B, occurrence. C, anti. Vous pouvez faire point virgule. Et séparer par point virgule. Vous pouvez déclarer sur la même ligne. Comme vous pouvez faire aussi sur l'île. Ça ne dérange pas. Très bien. Donc, à la fin, on affiche le variable sortie. C'est le nombre d'occurrences qu'on veut afficher. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? On a reproduit le schéma des variables. Variable d'entrée, variable sortie, variable intermédiaire. Dans la partie algorithme et sa traduction en pascale. Voilà. Donc, maintenant, on va aller à la partie traitement. Pour faire la partie traitement, c'est bien de commencer par un exemple. Pour comprendre le principe. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déclarer une matrice A. Donc, qui est égale. La matrice A, par exemple, 3 fois 4. On va faire ou bien 2 fois 3. Donc, ici, pour contrôler le travail, on va afficher, on va insérer. Ils nous ont des textes. Ça sera mieux. Pardon, ce n'est pas une image. Voilà, nous avons la matrice A, ici. Et ici, on va faire l'insertion de la matrice. Donc, on va insérer une matrice de, par exemple, je ne sais pas, on va faire, par exemple, 4 lignes, 3 colonnes. Voilà la matrice de 4 lignes, 3 colonnes. Voilà. Alors, voilà. Donc, je vais essayer de jouer sur ça. Alors, avant d'insérer la matrice, ça a été mieux de préparer une vide. Alors, on va faire comme ça et on insère. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ici, on va disposer les largeurs des colonnes. On va donner des valeurs. Donc, nous avons dit 4 lignes et 3 colonnes. Voilà la matrice. Donc, je vais insérer une nouvelle ligne. Voilà. On va donner des valeurs. Des valeurs aléatoires. Donc, vous pouvez donner des virgules. C'est des valeurs entières. Riel, pardon. On va centrer toutes les valeurs, horizontalement et verticalement. Très bien. Donc, ici, par exemple, on va donner la valeur de R qui est égale à, si on a, par exemple, si on prend R égale à 6, il va vous dire le nombre d'occurrence. Donc, ici, le résultat, c'est quoi ? Le nombre d'occurrence, c'est le nombre de répétition. On cherche le 6 ici combien de fois il se répète. Le nombre d'occurrence égale à 1. Pourquoi ? Puisque la valeur 6, elle apparaît une fois. Donc, si je prends un autre cas, R égale à 100, le nombre d'occurrence de la valeur 100 à l'intérieur de la matrice égale à 0. Il n'y a pas de valeur 100 à l'intérieur. D'ailleurs, si je prends, par exemple, R égale à 2, on va prendre, je vais faire ici aussi 2. Si on prend R égale à 2, si on parcourt toute la matrice ligne par ligne, donc la première ligne, on trouve un 2, une 2 ici, un autre 2 ici, et le troisième ici, on va trouver que le nombre d'occurrence égale à 3. Donc, c'est quoi le nombre d'occurrence de R ? Le nombre d'occurrence de R, c'est combien de fois la valeur de R se répète à l'intérieur de la matrice. Donc, comment faire l'algorithme ? L'algorithme, il est très simple. On parcourt la matrice. Donc, on va faire le pseudo-algorithme. Après, on va traduire ça en algorithmique. Donc, le pseudo-algorithme, c'est quoi ? Le pseudo-algorithme, en quelque sorte, c'est le langage humain. Ce n'est pas détaillé, ce n'est pas quelque chose de technique, c'est quelque chose de sémantique lié au sens de l'être humain. Donc, ici, parcourir la matrice A, on va voir comment le parcourir. Donc, pour chaque élément, pour l'élément, donc parcourir AIJ, on le teste, on teste l'élément AIJ. Donc, pour l'élément AIJ, on réalise le test suivant. On réalise le test, le test, c'est-à-dire la condition, le IF, le SI, c'est ça, c'est la condition. Le test suivant. C'est quoi ? On va tester. Si AIJ égale AR. Si on trouve que AIJ égale AR, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Si le test est correct, ça veut dire quoi, correct ? Ça veut dire que ça donne true. Si le test est true, qu'est-ce qu'on fait ? On ajoute 1 à MB occurrence. Voilà, c'est ça le pseudo-algorithme. Bien sûr, puisqu'un MB occurrence, il compte, c'est un compteur, donc il faut l'initialiser à zéro. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une petite zone de texte pour écrire la partie traitement, détaillée, algorithme, détaillé. Ce n'est pas un pseudo-algorithme. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, la première chose, il faut initialiser le nombre d'occurrences à zéro, puisque c'est une somme, c'est le nombre d'éléments. Au début, on suppose qu'il n'y a aucun élément. Après, parcourir la matrice A. Donc, comment parcourir la matrice A ? On parcourt tout d'abord les lignes pour la ligne numéro I allant de 1 jusqu'à N. Ça, c'est pour les lignes. Par la suite, on parcourt les colonnes pour la colonne G allant de 1 jusqu'à M. Donc, ici, elle n'est pas carrée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ça, c'est le parcours. Pour chaque élément A et G, on va réaliser ce test. Donc, on va faire si A et G égale à R. On vient ici, on écrit si A et G égale à R. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On ajoute un nombre d'écurances. On ajoute un autre compteur. C'est un compteur. Donc, le nombre d'écurances, c'est un compteur. On va faire quoi ? On va faire ici MbOcurrence. Donc, à cause de l'espace, je vais faire une indentation par espace ici. Sinon, je n'aurai pas de façon pour répéter le terme MbOcurrence. Reçois MbOcurrence plus A. Voilà, c'est ça ajouter A à MbOcurrence. C'est ça le sens. Voilà. Très bien. Donc, fin si et fin pour, fin pour. Fin si, fin pour et fin pour. Voilà la partie traitement de l'algorithme. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, on va couper ce traitement-là, détaillé. Donc, ça, c'est un algorithme détaillé. On va le copier. Et on va le mettre dans notre algorithme. Donc, je vais compléter ça après. Puisqu'on ne peut pas perdre le temps et faire quelque chose de simple. Voilà. Alors, ici, il a trop dépassé la ligne. Voilà, très bien. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, on va couper ça. Et on va le coller au niveau de la partie traitement de l'algorithme, ici. Voilà. Voilà. Je vais couper les distances. Indenter le code. C'est très, très important. Après, il faut traduire ça dans la partie traitement du programme Pascal. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais le faire après. J'espère que c'est clair. Donc, c'est ça, le nombre d'occurrences. Le nombre d'occurrences, c'est quoi ? C'est une variable spéciale qu'il faut initialiser à zéro. Et dès qu'on trouve un élément d'un vecteur ou bien d'une matrice qui vérifie une certaine condition, on ajoute 1 à cette variable. C'est ça, le compteur. Donc, cette condition, elle est donnée dans l'exercice. Donc, il faut voir par rapport à l'exercice. Donc, voilà. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Bon courage et travaillez bien.